Mathématiques, calculs rapides, arts plastiques, ce sont entre autres les premières épreuves écrite du CEP, certificat d'études primaires élémentaires blanc. Ce test permet d'évaluer les compétences des élèves à moins de deux mois. Le CEP, c'est pour nous tester, pour voir si nous sommes vraiment capables pour affronter le CEP. Le responsable du centre apprécie l'organisation et le déroulement de l'examen blanc. Depuis le premier jour de l'oral jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien. Nous n'avons enregistré aucun incident ici. Nous allons là déjà vers la fin de l'année. Ce qui dit fin de l'année, c'est les examens d'État. Nous voulons évaluer nos enfants à l'approche du vrai CEP. Les résultats ne viendront qu'au bout de l'effort. Si on ne fait pas d'effort, on va échouer. Au centre Immaculée Conception, on dénombre 510 candidats et les résultats vont déterminer le niveau de chaque candidat. L'excellence et la rigueur dansent le mot paché au rythme tendant, quand le courage joue les mélodies de l'enseignement. Entendre, comprendre, apprendre, entreprendre au lycée même quand le stress divague. D'ailleurs, dites à ceux qui viennent d'ailleurs que ceux qui ont grandi dans la mer n'ont pas peur des vagues. Du slam au théâtre, il n'y a qu'un pas. Sur fond de compétition, les différents ateliers permettront aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances dans des domaines tels que la culture générale et l'histoire du Congo. Une manière de mettre en lumière le talent de la jeunesse. CHEC Académie, c'est une association qui a pour mission de promouvoir l'éducation et la culture congolaise à travers des initiatives culturelles et éducatives. Donc quand on organise un événement de genre, c'est tout simplement pour faire la promotion de la culture congolaise. Je pense que vous avez eu une petite idée de tout ce qui s'est passé durant l'événement. Nous avons sensibilisé les élèves dans leurs études. Ce sont ces élèves-là qui sont l'avenir de demain et nous comptons sur eux. Donc voilà pourquoi nous avons invité quelques personnalités publiques. Certains sont des modèles pour certains élèves. Pour l'ambassade dresse plénipotentielle de la République de France et la professeure Tumi, les jeunes doivent caresser des ambitions. J'ai trouvé ce projet très beau, très ambitieux et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'aime les gens ambitieux, j'aime la jeunesse ambitieuse, j'aime les jeunes qui voient loin, très loin, même si ça paraît sombre, mais qui voient la lumière au loin et cela mérite d'être encouragé. Je voudrais vraiment vous retrouver tous dans des positions extraordinaires, dans des positions qui feront que vous êtes heureux de votre vie. Les lauréats, eux, souhaitent la pérennisation de cette activité. Si on a ce genre d'activité qui pousseront les jeunes à connaître plus leur pays, ça va nous permettre d'apprendre plus sur nous. Parce que nous remarquons que dans nos écoles, on enseigne plus sur la culture des autres, on ne parle même pas de nous. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que notre histoire finira par s'éteindre si on n'apprend pas aux élèves leur propre culture. En fait, pour la première impression, ce n'est pas d'être simplement deuxième, mais c'est d'avoir, comment dire, gagné autant de connaissances sur mon pays. Après les différentes tâches dans les ateliers, cinq meilleurs élèves ont été primés avec des prix de reconnaissance, mais aussi d'encouragement. L'association SWEC Académie, initiative de l'activité, Cette première tournée a permis de promouvoir l'éducation et la culture congolaise avec l'intervention des élèves du lycée de la Révolution. Plus de 10 000 mètres carrés, c'est la superficie du terrain qui va abriter les infrastructures scolaires de l'enseignement général au quartier Académie. Ce projet vise à rapprocher les élèves qui, pour la plupart, fréquentent le lycée de Kintélé et Thomas Sankara. Le projet est celui du chef de l'État, Son Excellence M. Dany Sassongueso, qui voudrait que partout où se trouve une jeunesse, il doit également avoir une infrastructure scolaire adaptée aux besoins de cette jeunesse. Et la démarche est d'autant plus forte qu'en cette année 2024, décrétée par le chef de l'État, année de la jeunesse, que nous puissions mettre les bouchées doubles pour que cette préoccupation exprimée par la jeunesse congolais soit plus que jamais manifeste. Et vous nous avez vu partout sur l'ensemble du territoire national, procédant aux réhabilitations, à la construction et à l'inauguration des infrastructures scolaires pour être en phase avec la volonté exprimée par le chef de l'État et aussi par celle exprimée par la jeunesse de notre pays, partout où elle se trouve. Une joie pour la population. Oui, c'est tout à fait urgent. Voyez-vous même l'engouement de cette population, très flattée, quand ils ont appris que le ministre arrive pour ce projet-là. Voilà, ils n'ont pas été sensibilisés, mais du coup, ils ont pris l'assaut vraiment le milieu. S'ils pouvaient voir le jour, en tout cas, c'est au grand bonheur de la population de quartier 908 Bilolo Académie et au-delà même de ce quartier-là. Amar Kabandilou, le gouvernement entend acquérir un autre site qui abrite une école privée, d'où la satisfaction du député de la circonscription d'Iri 2. Nous saluons cette initiative du gouvernement congolais pour venir dans ce lieu qui est un site privé que le gouvernement voudrait acquérir pour permettre que dans notre circonscription, d'Iri 2, que nous ayons désormais un lycée, d'enseignement général, public, ce que nous n'avons pas jusqu'ici. Par contre, Jean-Luc Moutou est allé constater les dégâts provoqués par la tornade à l'école primaire Kiwa-Joseph, où le toit d'une salle de classe a été emporté. Le stimulus Ntsakamo, un nouveau concept mis en place par l'association Média Freelance pour inciter les élèves à consulter les livres. C'est dans le cadre des objectifs du développement durable qui portent sur les nouvelles méthodes d'enseignement que la dite association entend contribuer aux meilleurs résultats scolaires, lesquels passent impérativement par la lecture. En ce moment-là, chers éducateurs, je vous conseillerais bien de découvrir cet outil. Cet outil permet de pousser les enfants vers le livre et surtout d'évaluer leurs compétences de lecture. On ne peut pas dissocier. Tout le monde court après la note, tout le monde court après le diplôme. Il suffit que celui qui évalue, c'est-à-dire que l'enseignant, dise « Ok, tu veux la note ? Va lire, viens me raconter ce que tu as lu, je te donne la note. » C'est pourquoi il est très important que les enseignants pensent à pousser les enfants vers les bibliothèques. Le médiateur culturel appelle la jeunesse de se familiariser avec la lecture, principal moyen de s'épanouir en pensée. L'encadrement doctoral et andragogie est l'une des missions principales de l'université. Il garantit la réussite des étudiants et la qualité des formations proposées par l'enseignement supérieur. Ainsi, cette formation vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche. Il serait question d'aspects légaux et éthiques de l'encadrement, des meilleures pratiques pour soutenir les doctorants dans leur recherche, de comment gérer des situations complexes et des crises potentielles, des techniques pour développer l'autonomie des doctorants, maintenir leur motivation. Aux yeux de la professeure Yolande Berton-Ofouimi, le séminaire permet aux enseignants d'acquérir des compétences dans la formation des jeunes. Témoins de l'intérêt que vous portez à cette formation, qui est très très importante pour nous, en tant que formateurs, et pour pouvoir former les autres. Vous savez qu'à l'université de Marien-Gouabi, nous avons les enseignants permanents, plus de 800, mais nous avons aussi les vacataires qui interviennent au niveau de l'université, ils sont plus de 1000, et donc nous pouvons arriver à plus de 2000 enseignants qui ont besoin de cette formation. Je suis sûre que parmi les jeunes, il y a des gens qui n'ont jamais suivi de cours de pédagogie universitaire, alors qu'il le faut, ils en ont besoin. Au cours de cette formation, les participants doivent acquérir des compétences pour adapter leurs méthodes d'enseignement aux besoins spécifiques des doctorants. Nous attendons donc de chaque participant de cet atelier, notamment les présidents d'universités et les bénéficiaires de la formation, que vous puissiez promouvoir la dissémination, diffuser les connaissances acquises et contribuer chacun à votre niveau à un changement positif au sein de vos institutions. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Au total, 17 enseignants de l'université Marien-Gouabi prennent part à cette formation qui intervient après celui du Cameroun. Le Burundi est désigné comme la prochaine étape de la formation doctorale. Ils sont nombreux à participer au test de dictée. Le test a l'ambition d'évaluer le niveau des élèves. L'initiative est de la direction départementale du livre et de la lecture publique de Brazzaville. La démarche qui permet de susciter le goût de la lecture aux élèves. Nous avons constaté que, dans les clichés que nous entendons, la réserve est encore assurée. Je vous assure, la réserve est encore assurée. Les lendemains sont encore assez beaux. Le niveau est là. Nous avons rassemblé les élèves de la série littéraire, la série A, comme ceux de la série D. Il n'y a pas de différence dans ce que nous avons fait. Il y a des termes qui existent encore, mais qu'il suffit seulement de bousculer pour qu'on ait encore de la matière. A tous les élèves qui nous suivent actuellement, nous les encourageons. Parce que l'intelligence, les qualités, nous ne pouvons les trouver que dans le livre. Le cahier ou le cours seul de l'enseignant ne suffit pas pour nous apporter tous les éléments pour nous préparer à affronter les échéances à venir. Satisfaction. Mais les élèves sollicitent la pérennisation des tests. J'ai trouvé que l'activité était fabuleuse, tellement qu'elle a été merveilleuse. Il y a eu des mots qui n'ont été jamais connus dans mon vocabulaire. Et ça n'a pas été facile. Dès que j'ai écouté les mots, j'ai su que ça allait nous faire. Déjà en temps, je tiens vraiment à les féliciter, ainsi qu'à les encourager. Parce qu'ils ont déjà fait un grand temps en venant chez nous à l'école. C'est déjà bien de pousser les élèves à travailler plus. Ainsi, je leur remercie d'abord, car ils sont venus aujourd'hui pour nous tester, pour qu'on prouve notre niveau à tous. Ainsi, je voudrais que de génération en génération que ces concours continuent à se fâcher dans plusieurs écoles, afin que plusieurs élèves s'enrichissent également comme nous, apprennent également tout ce que nous avons eu à apprendre aujourd'hui. Ce test intervient à un moment où l'humanité s'apprête à célébrer la journée internationale du livre et de la lecture. Livre, jeunesse et développement Le thème de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur révèle la place du livre dans la formation des jeunes. Une importance reprécisée par le directeur général du livre et de la lecture publique. Pour lui, le gouvernement doit faire de la lecture une activité culturelle quotidienne, afin, souligne-t-il, de redonner le goût de la lecture aux élèves. À la fois, l'objet indispensable de savoir, de création et de conservation de nos cultures, le livre constitue aussi une contribution à l'émergence économique, sociale et culturelle. Pont entre les cultures et les sociétés, il dépasse les barrières sociales et politiques. Cette dimension éducative est essentielle, car elle concerne la jeunesse, laquelle constitue le socle sur lequel est adossée toute action de développement. Les écrivains sont invités à accorder la priorité aux livres que les jeunes sont en mesure de lire. C'est ce qui est fondamental. Le département de la culture se veut rassurant quant à l'implication du gouvernement de la promotion de la lecture. La lecture publique, au sens large, s'apparente à l'instruction civique. Conscient des enjeux de cette problématique, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a jugé important d'instruire le gouvernement à placer dans l'ordre des priorités de l'État au titre de l'année 2024 le rapprochement du livre au public. Ce qui explique aujourd'hui que nous retrouvons dans le budget de l'État exercice 2024 des lignes entièrement consacrées à la réhabilitation des centres de lecture. C'est sur ces mots qu'au nom de Mme Marie-France-Hélène Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, que je déclare ouverts les travaux marquant la célébration de la journée mondiale du livre étudiant d'auteur. C'est pour honorer la disparition des figures emblématiques de la littérature comme Shakespeare que cette journée du livre a été instituée en 1995 par l'UNESCO, une journée commémorée chaque 23 avril de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501